Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous apportons les résumés et les scoops de vos séries préférées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 948 de la saison 4 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le lundi 17 juin 2024. Préparez-vous à un épisode chargé d'émotions, de révélations et de tensions. Dans cet épisode, nous retrouvons Olivia et Claire dans la cuisine lumineuse de l'Institut, partageant un moment sincère qui va sceller leurs relations d'une manière très spéciale. Point. Nous verrons également des développements dramatiques concernant Malik et sa quête de vérité sur Quentin, qui prend une tournure choquante lorsque des révélations sur leur passé familial éclatent dans une forêt isolée. Et pour nos étudiants du Master, la compétition est féroce. Qui sera le majeur de promo, et quelles seront les conséquences pour ceux qui ne trouvent pas leur nom sur la liste des admis ? Restez avec nous pour un détail complet de ces intrigues et plus encore. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains résumés. C'est parti pour un épisode riche en émotions et en rebondissements. L'enquête concernant Malik progresse. Jim partage avec Malik sa conviction que Quentin cache quelque chose de suspect. Jim révèle à Malik que Quentin connaît étrangement la date de naissance de Maya, un détail qu'il trouve particulièrement troublant. Malik, désireux de creuser davantage, propose de fouiller les affaires personnelles de Quentin en compagnie de Léonard. Pendant ce temps, Jim s'engage à surveiller Maya et à s'assurer que Quentin ne rentre pas à la maison, permettant ainsi à Malik et Léonard de mener leur investigation sans être dérangés. Léonard, après une recherche minutieuse, a mis la main sur plusieurs articles de presse concernant la Coupe de France, dans lesquels le visage de Maya est systématiquement entouré. Il présente ses découvertes à Malik, et ensemble, il conclut que Quentin semble suivre et traquer Maya de façon obsessionnelle. Ils échangent un regard inquiet, tous deux perturbés par l'ampleur de l'obsession de Quentin pour Maya, le qualifiant de dangereusement perturbé. Dans un autre développement, Jim se trouve contraint d'agir sous la pression d'Antoine qui lui demande de fournir une preuve d'identité. Jim profite d'un moment où Quentin et Maya se retrouvent à cuisiner ensemble pour s'éclipser discrètement afin de photocopier la pièce d'identité requise. Pendant son absence, Quentin saisit l'occasion pour demander à Maya de l'accompagner pour voir les flamants roses. Maya, inconsciente de la situation sous-jacente et peut-être charmée par l'idée, accepte de l'accompagner. Jim retourne sur les lieux après avoir effectué la photocopie demandée par Antoine, seulement pour découvrir que Maya a disparu. Inquiet, il scrute les environs, mais il n'y a aucune trace d'elle. Léonard, tentant de localiser Maya, sort son téléphone et essaie de la joindre. Malheureusement, elle ne répond pas, amplifiant l'inquiétude ambiante. C'est alors que Solal, un autre personnage de la cuisine, fait irruption avec des nouvelles perturbantes, il informe Jim et Léonard que Maya est parti avec Quentin, l'homme en provenance du Japon, en direction des marais salants. Cette révélation suscite une vive inquiétude chez Jim et Léonard, compte tenu des récentes découvertes sur les comportements de Quentin. Pendant ce temps, Quentin et Maya se trouvent dans une forêt dense, éloignée de l'agitation du lieu de travail. Dans un moment de calme relatif, Quentin révèle à Maya que ses parents sont morts dans un tragique accident de voiture le 12 août 2010. Cette confession soudaine est la manière dont Quentin partage cette information personnelle et frais Maya. La tension monte, et elle commence à ressentir un mélange de peur et de confusion face à la situation inattendue et à l'isolement de leur emplacement. Dans une atmosphère de tension croissante au cœur de la forêt, Malik, Léonard et Jim arrivent juste à temps pour confronter Quentin et protéger Maya. Sans ménagement, il révèle à Maya que Quentin a eu un comportement de stalker. Suivant et observant ces mouvements de manière obsessionnelle. Cependant, la situation prend une tournure inattendue lorsque Quentin révèle qu'il est en réalité le frère de Maya, ayant lui aussi survécu au tragique accident qui a emporté leurs parents. Cette révélation est un choc profond pour tous, en particulier pour Maya, qui doit maintenant réconcilier cette vérité avec les actions troublantes de Quentin. Pendant ce temps, dans un contexte plus tranquille, Lionel reçoit la nouvelle décevante qu'il n'a pas réussi à obtenir sa seconde année de master. Tandis que Claire célèbre une bonne nouvelle, Louis a été libéré de ses engagements précédents grâce à un poste qu'Emmanuel lui a trouvé à Marseille. Cette évolution permet à Louis de commencer un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Dans une scène plus intime, Olivia trouve Claire rayonnante de bonheur, ce qui la réjouit grandement. Claire, dans un élan de franchise, avoue à Olivia qu'elle était ivre lorsqu'elle lui a laissé un message vocal. Dans ce message, elle avait chanté à capella la chanson d'Edith Piaf, « Mon manège à moi, c'est toi ». Ce geste, bien que fait sous l'effet de l'alcool, montre l'affection profonde et personnelle de Claire pour Olivia. Émue par ce partage intime et la chanson, elle partage un baiser, scellant un moment de connexion profonde entre elles. Enzo continue d'exceller dans ses études et se retrouve une fois de plus majeur de sa promotion dans le programme de master. Anaïs, brillamment, se classe juste derrière lui à la deuxième place. Jude obtient une note respectable de 14 sur 20, tandis que Mehdi se distingue avec un impressionnant 18 sur 20. Par contre, Lionel, cherchant désespérément son nom sur la liste des élèves admis, réalise avec consternation qu'il n'y figure pas. Après avoir compris que le jury ne l'avait pas inclus parce qu'il n'avait pas validé son année. Il est submergé par la déception. Déterminé à ne pas laisser cette situation sans réponse, Lionel se prépare à confronter Rose Latour. Il se rend dans son bureau et lui explique que sa présentation n'a pas su convaincre le jury, principalement parce que son projet n'était pas suffisamment abouti. Dans le cadre de ce programme de master, les règles sont strictes, le redoublement n'est pas permis. Face à cette réalité intransigeante, Rose lui annonce qu'il est exclu du programme. Cependant, elle lui offre une lueur d'espoir, Lionel a la possibilité de se représenter au concours pour intégrer le master en première année, M1, lors de la prochaine session. Malgré cette nouvelle bouleversante, Rose partage avec Lionel une bonne nouvelle, il a été choisi pour diriger le stage d'été aux côtés de Solan. Cette opportunité représente une chance pour Lionel de démontrer ses compétences et son leadership dans un cadre moins formel, tout en restant engagé dans le domaine qu'il aime. Lionel, profondément affecté par son exclusion du programme de master, confie à Kelly qu'il ne peut pas se résoudre à abandonner après tous les efforts qu'il a consacrés à ses études. C'est un moment de vulnérabilité pour lui, où il exprime le poids de ses aspirations et ses craintes d'échec. Kelly, touchée par sa détresse, lui révèle alors qu'elle avait envisagé l'idée qu'il la rejoigne à Dinar, où elle prévoit de déménager. Face à cette perspective, Lionel est pris d'une urgence émotionnelle. Il implore Kelly de reconsidérer son départ pour Dinar, la suppliant de rester à ses côtés. Il lui confesse que sans son soutien et sa présence, il craint de ne pas trouver la force et la motivation nécessaires pour se battre et réintégrer le master. Lionel exprime clairement que le soutien émotionnel de Kelly est indispensable à son succès académique, soulignant combien leurs destins sont interconnectés dans cette période critique de leur vie. Merci d'avoir regardé notre résumé détaillé de l'épisode 948 de « Ici tout commence ». Espérons que cet aperçu vous a donné envie de découvrir comment ces intrigues passionnantes vont se dérouler. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces développements et quelles sont vos prédictions pour les prochains épisodes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. A la prochaine pour plus de résumés et d'analyses de vos séries préférées. Au revoir et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501